Et on est de retour, on est de retour toujours avec Alex, avec Moon, qui n'est peut-être pas là tout de suite, ah si il est là, il est là, il est là, et Cobra, et moi je vous abandonne quelques secondes, donc je vous laisse commenter le début de ce PC Gaming Show, à tout de suite. D'accord, à priori ils sont très heureux. Alors commentons le début de ce PC Gaming Show ? C'est la papote pour l'instant. Ouais c'est beaucoup de bablas, pas très utile. Jour 2 de cette 3, les commentaires, Borderlands ! Plein de questions pour Borderlands 3. On peut directement poser leurs questions avec le hashtag PC Gaming Show. Et c'est parti pour le show du PC Gaming. Ça parle de domination. Evil Genius 2. World exclusive. Exclusivité mondiale. Ceci n'est pas un exemple de jeu. Gameplay du jeu, pardon. Heureux. Heureux ? C'est pas grave, on a compris. Tu pourrais me reprendre, merde ! J'en ai déjà entendu parler de ce jeu-là. C'est quoi ? Evil Genius 2 où tu dois faire ta meilleure base de méchants, tu améliore tes soldats, etc. Tu deviens les plus méchants du monde, tu peux aller pirater les bases des autres sur la map. T'es une sorte de Groot et tu dois préparer tes minions à conquérir le monde dans ta base secrète. Voilà. C'est ça. Et par exemple, s'il y a des divinités, c'est un peu dans ta base secrète, tu peux lui envoyer des tueurs. Ah, c'est de retour, Quentin. Un peu dans le tube du machin Epic Loot, là. On peut construire ton donjon et tout. C'est de la cinématique depuis le début ou il y avait du gameplay ? Non, il n'y a pas de gameplay. D'accord. Pas de gameplay. C'est que... Tu dois même installer tes pièges pour empêcher les espions de venir espionner ta base. Il fait très Groot quand même. Evil Genius. Evil Genius. Ah, donc il a déjà eu un jeu. C'est pas le premier. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas pour être honnête. Non plus. C'est toujours difficile d'avoir de l'hype pour une suite d'un jeu dont tu n'as jamais entendu parler. Ah, Quentin dit que c'est le type de jeu qu'il pourrait aimer. C'était pas mal le premier. Il parle de ce que ça fait de pouvoir apporter une suite. Ah, Vampire Damascaray de Bloodlines 2. Ok, les premiers... Une première mondiale... Non, non, c'est pour le Vampire Damascaray de Bloodlines 2. Et donc là, on va avoir les premières images exclusives de gameplay. C'est un peu complé. Oui, je me suis fait la même réflexion quand ces gants c'était hors propos. Je n'ai pas vu les gants du... Paradox. En gros, tu avais ce mec avec cette carrure un peu bizarre qui était habillé tout de noir. Manche retroussée et des gants. Des gants kaki. D'accord. On a une règle. Vous n'aurez pas le masquerade. Pour être un peu plus fort, j'ai l'impression que le son du stream n'est pas très fort. Par rapport à Youtube, c'est beaucoup moins fort. Voilà. Faut me le dire les gens, faut me le dire. Mais ce n'est pas du gameplay. Elle dit qu'on va nous voir, nous présenter les premières images de gameplay. Ce n'est pas du gameplay. Je suis désolé. Hein ? T'es où ? Reviens ! Reviens ! C'était loin, pardon. Je disais que ça pouvait être pas mal. Il n'est pas à l'aise le mec. Il n'est pas à l'aise sa zone. Je vois clairement. Qu'est-ce que je vais faire de mes mains ? Il explique que les vampires restent cachés dans l'ombre parce qu'ils ne veulent pas révéler leur existence à l'humanité. On parle de la nourriture des êtres humains. Je suis retournée à la vidéo de l'année dernière. La question, c'est vraiment pour ceux qui ont joué au premier. C'est vrai. On a le système résonant, ce qui signifie que les vampires peuvent voir l'émotion des êtres humains. Comme un sixième sens. Parce qu'on avait dû apercevoir vite fait, là, quand on voyait le cœur et les veines, tout ça. Ah, ça y est. Maintenant du gameplay. Voilà. Ça a l'air plutôt d'être joli. Et c'est dur, comme ça, de le voir dans un flux qui est lui-même réduit. Ça garde l'univers très dark du premier, ça n'a pas mal. Oh, 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 j'ai pas des IP. Mettez une croix dans le calendrier. J'ai pas des IP. C'est bon. On a son jeu. Ça y est. C'est J'ai pas des. Beaucoup de blabla, malheureusement. Oh, bah ça. Je rêve ou elle a parlé de puberté de vampire. Elle explique que tu peux avoir une famille, etc. J'ai pas trop fait attention à ce qu'elle disait. Non, je suis en train de lire le chat. Moi, je comprends pas ce qu'elle disait. Merci Alex. Je suis sûr que c'est un vampire, en fait, le mec. Je pense qu'il se prend pour un vampire. Mais un vampire un peu timide et impressionné. Ça existe aussi chez les vampires. Faut pas croire qu'ils sont tous sur deux. Non, non, ça c'est une idée reçue. Le vampire peut être timide. Premier quart de l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà voulu jouer à Dwarf Fortress dans l'espace ? Dwarf Fortress. Je pense qu'il y a des amis capables de survenir à leurs besoins. Les grandes conséquences. Il est pas du tout à l'aise. C'est tard, c'est tard, ouais. Chucklefish. Hey, listen. Hey. Prodé isométrique. Tu dois faire prospérer ta colonie. Ouais, une sorte de rimoire. Construire et étendre. Customiser. J'aime bien cette patte graphique, moi. Ça me rappelle tellement mon enfance et les RPG sur console 16 bits. Là, par contre, ce tableau, ça me fait tellement penser à... C'est à quoi ? Je sais plus si Metroid ou Star Fox. Star Wing. Ça bloque les planètes. Oh là. Mais c'est très sympa. Ça va très sympa. Malheureusement, ça me hype pas tant que ça. Bah écoute, moi... Moi plutôt. C'est con, mais... Ouais. Mais à nouveau, tu vois, c'est le genre de jeu qui doit avoir de bonnes mécaniques, et des mécaniques suffisamment variées. Faut tester, quoi. Ah, il y a... Tu peux avoir un bêta access ? Un bêta access, ouais. Bah écoute, je testerai. Je sais quoi. J'ai l'impression que ça va un peu trop parler, là-bas. Ok, tous les deux dirigent leur propre studio maintenant. John Gibson et Steve Pickett. Ils vont parler de la collaboration qu'ils ont démarré tous les deux. C'est de... Ah, Chivalry 2. Chivalry 2. Cobra ? Oui, oui. Collecteur de Doom Eternal en précommande à 225€. Je l'avais déjà dit avant. Je l'avais déjà dit avant. On voit qu'on est croisés. Oh, victime. Pas de ça ici, pas maintenant. Exclusivité mondiale. Tripwire. Poulet ! Oh. C'est beau. Ah bah écoute, c'était fun. C'était fun. Franchement, tu t'emmerdes un soir avec des potes. Tu lances un Chivalry, c'est toujours efficace. Un jeu comme ça en VR, c'est pour être sympa. Ouais. Un Chivalry VR. Mais voilà, là tu tiens un concept, c'est vrai. En plus, c'est déjà en première personne, donc il n'y aura pas grand chose à... Chivalry 2. Chivalry 2. Qui a fait le premier ? Non. Aucun d'entre vous ? Non. Non. Mais vous pouvez le trouver pour rien maintenant. Et c'est fun, c'est fun. Tu t'emmerdes. Alors c'est pas un jeu que tu vas faire pendant trois heures. Et tu t'emmerdes un soir. Tu lances ça, c'est toujours... Je suis d'accord avec toi. J'ai pas dans ce moment où il y a Mordo qui est sur le devant de la scène et qui apparemment attire beaucoup de gens. C'est vrai. J'ai l'impression que la hype de Mordo est très vite passée sur Twitch. Ça a duré quelques jours et puis après il n'y a plus de monde qui a regardé. J'ai vu RimWorld. Il parle de faire de... Il parle des objectifs, donc de faire du siège au château, etc. J'ai vu RimWorld dans le hashtag en bas à gauche. Ouais j'ai pas vu. Bon, renoncer ses votes. Là il parle de la classe que les gens jouent préférentiellement dans le vote. 64 joueurs. 64 joueurs. Ça reste classique, quoi. Ouais, ils ont essayé d'améliorer le premier, quoi. Mais c'est un jeu qui donne vraiment l'impression d'être au cœur d'un siège. Tu vois, tu joues une unité dans le siège et c'est vraiment sympa. Ouais. Et cette fois-ci, nous avons complètement revampé. Je veux dire, ce que nous faisons ici, c'est un vrai sequel, en tout sens. Ouais. Nous avons essayé de complètement revamper le mouvement de combat et de l'animation. Ils ont tout fait pour que chaque action dans un combat soit très très lisible pendant le combat. C'est très fluide et beaucoup plus accessible que dans le jeu précédent. Ouais, il dit que… c'est vrai qu'il veut parler de la fluidité parce que dans la plupart des jeux, quand tu spams la touche du combat pendant le combat, t'as une longue animation et puis qu'il s'interrompt et puis tu dois recommencer. Le mec explique en gros qu'ils ont amélioré le truc pour que tu puisses avoir plusieurs points d'attaque en même temps. Et ils disent que tu peux jouer au jeu en le prenant très sérieusement et puis tu peux y jouer aussi de manière plus légère. Je veux dire, c'est comme ça et il dit qu'on sait qu'on a une audience, enfin un public très bizarre qui joue bourré par exemple. Ce qui est le cas. Attends, il a dit qu'on peut prendre un poulet et taper un mec avec un poulet. Oui, exactement. Ah, la sortie. Et nous noterons qu'aucun poulet n'a été blessé. Ah, j'ai pas entendu. Il parlait de la sortie, je n'ai pas entendu. 2020, 2020. Et il arrivera d'abord sur l'Epic Game Store. Oui, ça j'ai entendu. Qu'est-ce qui arrive après ? Exclusivité. Ah non, j'ai cru les effets. C'est quoi ? Coming up. Ah, plein les doux. J'en ai beaucoup tout le monde entendu parler. Alex ? Les créateurs de Darksiders Remnant. C'est de l'avance sur moi. C'est que tout loup, c'est que tout loup. La première fois que j'ai vu ce trailer, je croyais que c'était tout loup, moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pour toi, Quentin. Un jeu mobile ! Bah non, on a une conf PC. Un jeu PC. Merci Alex. Chut, c'était du troll. Le monsieur, il jouait sur un jeu mobile. Mais non, c'est un PC portable. Mosaic. Qui arrive en 2019 cette année. J'avais pensé à Libo et tout ce genre de jeu là. Bah non ! Tu vois, un jeu mobile, je l'avais dit ! C'était une pub, on avait le Coming up dans la conférence, et là c'était une petite pub entre les deux. Mais il parle quand même de Mosaic, le jeu qu'il parlait avant. Qui est un vrai jeu qui sortira sur PC. C'est sûr ou ça ? Oui. Prochain jeu, un jeu multiplayer hide and seek. Exclusivité mondiale. Exclusivité mondiale. Exclusivité mondiale. Midnight Ghost. Désolé, mais je vais encore vous abandonner. Cette petite musique. Tiens, prop hunt ! Prop hunt, exactement ! Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ah, et tu dois trouver les joueurs cachés. Ouais, ouais, c'est ce qu'elle disait. Ah non, c'est une fasseur des fantômes. Tu détectes les objets qui sont habités par un joueur et... Tu dois sûrement le tuer ou je ne sais quoi, le capturer. Oui. La chaise, elle a pas l'air contente. Ouais. Tu sais, c'est pas être fun en copain. Ca dépend du tout, mais ça peut être marrant. Après, à voir si tu fais pas vite le tour aussi quoi. Midnight Ghost. Allez. On peut citer pour l'alpha. Il n'y a pas de date de sortie. Minuit. Ça fait peur. Qui l'a mis, il les fait arrière dans la maison ? Ça fait très mal. Le mec, il fait tout. Créatif directeur, programmeur, designer. Sam. Sam Malone. Il fait même le café. Il y a même le stagiaire aussi. En fait, c'est le stagiaire qui est. En fait, c'est le stagiaire qui est. En fait, tu peux te cacher dans chaque objet, etc. Est-ce que tu peux te cacher dans ma maison ? Quoi ? Ouais, c'est un prop hunt, mais avec des fantômes. Tu dois survivre le plus longtemps possible en tant que fantôme et la partie s'arrête dès qu'il minuit. C'est plus un jeu de détective. Ouais, c'est trouver le fantôme quoi. Ouais, trouver l'objet habité par le fantôme. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être... Parce que c'est vrai que si on prend l'exemple prop hunt, on peut passer beaucoup de temps dessus et là, elle a rajouté le petit côté fantôme où tu peux aussi te défendre. Ça peut être intéressant. Après, à voir si tu fais pas vite le tour de la map, etc. Je pense qu'il y aura plusieurs maps. Si le jeu est bien alimenté, etc. Parce qu'à mon avis, si tu fais tout le temps que le même mode de jeu, s'il y a que ça, tu fais vite le tour. Et puis à mon avis, la communauté Garry's Mode va très vite reprendre le mode aussi. Ah oui, mais c'est clair. Il a l'air sympa quand même. Ça dépend à quel prix le vendre. Mais qu'est-ce qu'il y aura exactement ? 40€ plus 15€ pour chaque objet. De la maison. Vous avez sélectionné la lampe. Or, vous ne l'avez pas acheté. Vous nous ferez facturé 30€ à la fin du monde. Quand on parle par rapport au temps et tout, les conditions de victoire. Après la minuit, tu deviens plus puissant. Ils vont donner des clés sur Discord plus tard cet été. Oh, ça peut être un jeu sympa. Franchement, ça peut être rigaudre. Après moi, le seul truc qui fait peur, c'est vraiment, c'est la durée de vie. Ouais, c'est ça. S'il y a que ça... Et puis on a vu qu'un seul fantôme. Bon, ils vont nous présenter une grosse suite d'un jeu. C'est une vie de vie qui vous demande à combattre, à être clair et à résoudre leurs mystères. Explorez un beau monde, engagez avec leurs créatures et défendez leurs gens. Searches des lacs magiques et des statues anciens, jusqu'à vous mourrez. Et mourrez encore ! Mrs Unexplored 2. Mais on aime mourir voyons. Allons-y. Toujours. Exclusivité mondiale. Allez. Unexplored 2. Qu'est ce que c'est que c'est ? Unexplored 2. Je me demande si c'est pas... Je vois, mais je n'ai pas fait. Le gars s'est fait défoncer. Les mains, là, comme ça, j'avais regardé un truc, là, mais... Ça a l'air pas mal, hein, c'est mignon, comme... Chrysler nous dit que le site de Midnight Ghost Hunt est déjà down. On dirait un peu la patte graphique de... Risk of Rain ? Ouais. Explorate 2. Ok. Wainhout. A voir. Ça peut être un bon petit jeu, ouais. Moi, même si c'est pas du tout, mais... Pas intérêt, c'est perso. J'ai pas fait le premier, donc... Samsung. Ah, c'est l'écran, là. L'écran qu'ils ont sorti. Un curvé. Et un curvé. Est-ce que tu as vraiment envie de voir la balle, bon... Voilà. Est-ce que je vais les avoir, les 247 PS, hein. Surtout sur PUBG. C'est le truc des jeux. Ah, j'ai ça. C'est un écran qui va coûter très cher. Ouais. Ouais. Je crois qu'il est autour des 1000€, je crois. Si c'est que 1000€, ça va, hein. Franchement... Si c'est... Si c'est... Parce que des écrans 4K, 144Hz, ça coûte déjà dans les 3000€, quoi. C'est... Même plus. Même plus. Les 3000€ pour 1 de ratio contraste, c'est toujours des données constructeurs. C'est jamais fiable. C'est un vrai test en labo pour vous dire ce qu'est le vrai contraste. C'est comme les télés. Les données constructeurs sont toujours, toujours, toujours aberrantes. C'est juste du marketing. Il n'y a rien qui les oblige à donner une vraie valeur. C'est toujours ultra gonflé. Ah, le prix. Mi-juillet. En dessous des 400$. En dessous des 400$. En dessous des 400$. Quelle est la référence ? Tu vas sur www.samsung.com slash gaming240. Ça va pas de l'écran que j'ai lu, ça va de 29 à 49 au niveau de l'atterie là. Jusqu'au QRT quoi. Mais attendez les tests hein, parce que ça c'est juste des push-its commerciales. De toute façon moi je trouve que les écrans 240hz c'est vraiment un peu utile. Oh du Borderlands ! Oh ! Oh ! Oh ça n'est pas de graphique j'aime pas, en 2D. Ça en est mieux une, Borderlands. Ah bah moi l'autre m'intéressait plus ! Et maintenant le PC Gaming Show présente, What's Next from Funcom. Bon c'est juste qu'elle se casse la figure quand elle monte. Allez tu tombes, tu tombes, tu tombes ! Hello everyone, thanks for the warm applause. It's very exciting for all of us at Funcom to be here. Oh elle a des tattoos ! Funcom ! C'est tous mes trucs que j'ai vu. And naturally we would like to show some of the cool stuff that we've been working on. So without further ado, here are some of the games coming for 2019. Mutant Year Zero, Seed of Evil. Xbox One, Switch, PC, PS4. Mais c'est le jeu que j'ai... Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! C'est le jeu avec le cochon et le canard ça ! C'est le jeu où ils ont fait de belles cinématiques et puis au final c'est un jeu vu du dessus. Oh il est pas mal ! En parlant de Mutant justement il y a un autre... Ah oui putain le canard ! Il y a un autre jeu qui a l'air sympa c'est Bio Mutant. Ah ! Conan Unconquered ! Le 29 mai ! Bah c'est passé les gars ! Ah il est coop quand même ! Ah c'est devenu un RTS ! Mais c'est un... ça c'est pas le... Non non c'est ce que j'ai dit ! Conan, ce jeu là, cette version de Conan c'est un RTS d'accord ! Oui ! Je ne connaissais pas ! C'est pas le jeu auquel tu pensais au début ! Non non je pensais pas à Conan Exide ! Je pensais pas à Conan Exide ! C'est un RTS qui peut se jouer en co-op ! Ah ! Moons of Madness ! Ah y'a moi ! Y'a moi ! Ça sera Halloween sur Xbox One, PC et PlayStation 4 ! Ah dieu ! Horreur ! Horreur ! Survival ! C'est glauque hein ! Oui ! C'est glauque ! D'ailleurs t'es là là avec les tentacules ! Ah faut aimer hein ! Après ! Après il n'a pas l'air original ! Ça a l'air très générique quand même non ? Ouais ! A moins que ça ne devienne un entai à un moment ou un autre ! Si quelqu'aime ça, ça peut être bien ! Les gens devant même pas ils applaudissent quand même ! Oh ! Y'a quelqu'un ! Je suis pas dedans dans cette conférence ! Je sais pas pourquoi ! C'est le rythme à mon avis ! C'est le rythme ! C'est le rythme ! C'est le rythme ! C'est le rythme ! C'est du gameplay ! Y'a disait non c'est du gameplay ! Y'a disait non c'est du gameplay ! Mais ça reste très lent quoi ! C'est un peu de blabla ! Un trailer ! Allez ! Un peu de blabla ! Tu vois ça ! Enfin l'exclusivité mondiale on le voit à chaque fois ! C'est bon quoi ! Au bout d'un moment tu le sais quoi ! Tu sais que la plupart c'est des exclusivités ! De l'herbe ! La drogue ! Je veux dire même plus ! Des brins ! La nature ! The best Conan Gamepad ! C'est encore du Conan ? Apparemment ! Je sais pas ! Je sais pas pourquoi on aurait une critique de Conan si c'est pas Conan ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! D'accord j'ai rien dit ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bien dit ! Bon bah ça c'est pour Xanthin ! Non et ça a l'air call-up et ça a l'air sympathique ! Good to day ! Donc c'est un roguelike 2D ! C'est un Castle Crusher en fait ! Oh ça peut être fun ! J'adore ! T'as le truc super épique là qui te montre ça ! Mais ça a l'air sympathique ! Pourquoi pas ! Si c'est call-up à plusieurs ça peut être sympa ! Ça marche toujours ça vient ce genre de jeu ! Est-ce qu'il y a déjà eu des roguelike Conan Chop Chop ? Conan Chop Chop ! Est-ce qu'on a déjà... Ah donc Xbox One, PC, Switch, PS4 ! Tous les râteliers ! Est-ce qu'on a déjà eu un roguelike multijoueur comme ça coop ? C'est un roguelike action-adventure game ! Roguelike ? Je sais pas ! Non c'est pas un Don't Starve ! Visuellement je vois pourquoi tu le rapproches... Visuellement Quentin je vois pourquoi tu le rapproches Don't Starve ! Mais dans le gameplay c'est pas du tout ça ! Non les mouvements ! Ouais ! L'animation aussi ! Le style graphique et l'animation ouais ! Oh ça peut être fun un petit jeu comme ça ! Tout à fait ! Ça peut ! Last Oasis is a nomadic survival game set in a post-post-apocalyptic future ! Ok donc un survival dans un post-post-apocalyptique ! Oh étonnant ! Dans un monde post-post-apocalyptique ! Fallout 76 ! Ah non merde ! Bah non c'est euh... Borderlands 3 ! Non ? Non c'est pas mon ouvert ! Pas sur le web ! Le 15 juillet ! Ouais ! On a l'accès sur Steam 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 ! Non ! Arrête ! Mais ça ressemble trop ! Mais ça ressemble trop ! Mais ça ressemble trop ! Ouais ça ressemble ! Y'a un côté ! Oula ! J'suis pas très oublié le mouvement du gars là ! Ouais j'ai pas pu jeter non plus ! Ou alors il était accroché par une corde je sais pas ! J'ai pas dit qu'il a déjà vu ça y'a longtemps ! Ça a l'air pas mal ça ! Hé ! Dafuq ! Les mitraillettes, arbalètes ! Qu'est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est toi qui design les engins ? Ça serait sympa ça ! J'aimerais bien ! Oula ! Il est un peu gros le monsieur là ! Alors le logo est à l'envers les gens ! L'ast oasis ! L'ast oasis ! L'ast oasis ! Ah d'accord ! D'accord ! Ça peut être pas mal ! Ça fait démo ! J'ai peur que ça soit juste un truc euh... Au démo ! Bah en fait tu sais pas exactement ce que tu contrôles en ce jeu ! Tu contrôles juste une unité ! Tu contrôles toutes tes unités ! Est-ce que tu design les véhicules toi-même ou pas ? C'est... C'est un peu vague ! Il y avait un gros monsieur dans un siège ! On aurait dit le Kaïd mais verso Freezer ! Ouais c'est la civilisation quoi ! En plus euh... C'est quoi Starcraft quoi ! Ouais ! Le style là ! Des zombies cyborgs ! Des dinosaures avec des lasers ! Des géants méca-habicules ! C'est le film d'Anza là ! Que Hitler sur la Lune ! Ton film c'est Iron Sky euh... Alex ! Ouais voilà ! Mais... Planetfall ! Age of Wonders ! Ouais ! C'est pas pour moi hein ! Sur PC et console aussi ! De toute façon ça peut être pas mal ! Et ils vont encore parler du jeu ! C'est trop long à chaque fois ! Donc deux mecs qui bossent le jeu ! Donc deux mecs qui bossent le jeu ! Donc Leonard, donnez-nous le gist de ce qu'Age of Wonders Planetfall est tout à fait ! Bien ! Age of Wonders est un jeu de stratégie où vous jouez comme un des survivants de l'empire galactique ! Au début du jeu, vous choisissez ou créez votre propre faction ! Ils incluent les vanguards, les forces expositionaires qui sont en cryo-sleep et tout, le jeu de forme un d'avenir, les zombies qui ont été déçu dans le monde. Ils ont du toutät alors ! Les choses ont déjà assigues ! Ce sont des des workers qui ont déjà mis en place ! Les personnages du jeu se sont déçu, et les gens qui sont déçu dans la Lune ! Ils sont déluits ! Ils nous font dans la Lune ! Ils sont jolies ! Ils ne font pas déjà qu'un couple de chocs ! Il y a un fond hein. Il y a un fond ouais. Ouais mais bon je préfère voir un gars comme ça plutôt que oui on a fait un jeu comme ça. On prend le souhait qu'il veut ça. Il va racheter la chemise du présentateur. T'es bien parce qu'il y a Gul qui fait pas du tout plein de gestes. Pourquoi il se met les mains ? Sur le paquet je veux pas savoir. Je pense qu'il maintient une érection là. T'y crois ? Il est heureux pour son jeu. T'as pas vu cette excitation là qui l'emportait ? Il était vraiment dans son truc hein. Je pense que là ouais. Ça ça va donner un gif, un meme sur internet tu vas voir. Ça le préoccupe hein. Mais regarde en bas. C'est le seul truc que je vais retenir de cette conférence. Non mais l'air de rien les gars ça fait 40 minutes que c'est en cours. Et j'ai l'impression que c'est déjà trois fois plus long que la conférence des jeux VR avant. Oui oui moi aussi. Ça parle trop. Il vit sans truc. Mais c'est bien. Je préfère ça que le mec boring qui bouge pas, qui ne sait pas expliquer son jeu, qui n'a même pas l'air de croire à son jeu. Lui il croit à son jeu. Il y a des ronds doux jeux qui m'ont été présentés là. Et qu'en plus longs les battles se finissent ? Ça dépend, une short battle peut peut-être deux ou trois minutes. Mais pour moi il faut juste une civilisation en fait. Et coucou l'urkane. Ouais c'est un peu plus à... Ah salut l'urkane. C'est plus futuriste tu vois c'est... Mais le principe de base ça fait très civilisation. Bah ça fait très RTS. Alors tu parles de n'importe quel RTS où tu as des affrontements, où tu dois faire évoluer ta civilisation. Oui. C'est le principe même du RTS en fait. Oui tu me dis ah mais c'est comme ça oui. Il va repartir encore en trottinou. Quels ans c'est ? Quels ans c'est ? Quels ans c'est ? C'est awkward. Ouais. Elle est un peu malisante. Le nouveau shooter des créateurs de Sniper Elite 4. Exclusivité mondiale. Encore. Blood and gore, intense violence, language. Ah ! Ce n'est pas du vrai footage de gameplay, c'est juste représentatif. Donc on a la cinématique en gros. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure ? Ce n'est pas un exemple du jeu. Je ne sais pas ce que j'allais sortir. Pas représentatif. Ah c'est pas représentatif mais ce n'est pas du vrai gameplay. Ouais des zombies. Ouh ! Les fameux zombies nazis hein. Ah bah des zombies nazis je dis oui. Pourquoi pas ? C'est trop... Y'a trop de... C'est déjà fait 15 fois. Pas plus que des jeux de zombies pur et simple. Qui pull encore et encore. C'est ça les anciens Call of Duty ils mènent jusqu'au nouveau. Y'a toujours une mode zombie avec les nazis etc. C'est vraiment... Un nazi ! Aaaaaah au feu ! Oh non c'est vrai que ça va pas super original. C'est quoi ça va être une sorte de Left 4 Dead euh... Non non c'est un sniper elite. Avec des zonzons. Ouais c'est un sniper elite. C'est bien. C'est bien un sniper elite. Mais nous on veut voir quand ça fait mais vers le bas. C'est plus rigolo. C'est toi qui aime ça. Tout le monde aime ça. J'ai quand même l'impression que c'est un sniper elite mais croisé avec un... Un Left 4 Dead où tu as un aspect coop avec 4 ou 5 personnages différents. J'ai pas dit zombie army un truc comme ça. Des mots demandent si c'est la suite de army of quelque chose. J'ai pas dit qui il a le premier. C'est marrant je connais pas. Moi j'ai fait les vrais sniper elite où c'était pas encore des zombies. Ouais pareil. Pareil. Mais effectivement là on voit qu'il y a 4 persos donc ça fait très euh... Left 4 Dead. Mais c'est peut-être le mix avec plusieurs classes. Ah ah il sert. Bah voilà. Zombie army. Dead war. 4. Dead war. 4. Voilà. Là. Là du coup vous confirmez il y a un aspect Left 4 Dead avec chacun jouant un personnage différent c'est quoi. Oui oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça le truc des créateurs de Darksiders Ouais c'est le jeu de tout à l'heure Remnant Ouais je sais plus mais... Apparemment les racines ont dévasté le monde D'accord j'ai pas d'un Réveillez pour le rencontrer Fique Ok on nous montre un univers très très particulier Maintenant je pense que c'est comme type de jeu C'est un TPS C'est un TPS C'est un TPS C'est un TPS Je pense que ce Q a pas du faire du bien Quoi apparemment On a vu deux visions différentes C'est un TPS 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 Ça devrait enchaîner Ça devrait pas parler Oh pour voir plus de gameplay Plus d'environnement Ok Quel genre de jeu est-il ? Remnant c'est un TPS C'est un TPS Tout à fait Exactement Ouais l'orcaïne on est plutôt d'accord Mais on est dans un entre deux aussi l'orcaïne Il faut tenir compte du fait que là Côté console par exemple On est entre deux gens Et que ça plaise ou non Le marché du jeu vidéo est quand même fort rythmé par ça Par le marché console Et là comme on est entre deux gens Il y a beaucoup de choses qui sont gardées dans les cartons Qui ne seront dévoilées que plus tard Avec les nouvelles consoles Il y a aussi que les trois quarts des enfours On leak avant Trois quarts des infos on leak avant Oui et non Parce que par exemple Il y a des choses qui ont leaké Et qu'on pensait être de vraies bonnes nouvelles à venir Et c'était trois et qui ne sont pas arrivés Comme Fable 4 par exemple Qui n'est jamais venu Ton annonce Ta rumeur de Miyamoto sur le stage Rien du tout J'ai pas d'accord Tu peux penser à un autre jeu où il faut éviter des formes Tu y as pensé aussi au mon accords Oui tout à fait Sauf que lui il a une grosse corne normalement Et c'est pas un dragon Donc le jeu est totalement co-op du début à la fin Ok le jeu est totalement co-op du début à la fin Ça c'est bien Ça manque de jeu co-op Ouais je trouve Je me souviens de la bonne époque Où je faisais des Gears of War Des Halo etc. en co-op local ou online pour certains C'était le bon temps Ça manque maintenant clairement Mais t'es officiellement le fils du démon Si vous précommandez maintenant le jeu vous avez un VIP Anticipé au jeu Ou on s'en fout Ou on s'en fout Ou on s'en fout Ou on s'en fout Borderlands 3 Je me suis réveillé Tu peux envoyer tes questions euh Avec le hashtag PCGamingShow Cobra Pas besoin de question moi je vois tout dans les trailers et les gameplays Je pense qu'ils finiront avec Borderlands 3 Je pense Le 11 juillet en alpha Ah mais c'est Ah mais c'est sa matrix Qu'est-ce que c'est Mais il disait que pour te frayer ton chemin et avancer tu dois aussi pouvoir négocier Un jeu de cartes comme comment il s'appelle C'est que ça ? C'est pas Green Dawn ou un truc comme ça ? Non non Ah je sais plus Je sais pas Mais j'ai pas Je vais me demande qu'est-ce qu'il aime en réalité hein Parce que Le qu'il montre c'est de la mienne Non mais j'ai pas de c'est le Jean-Pierre Coff du jeu vidéo Ah c'est con parce que j'aimais bien la patte j'aimais bien le style graphique j'aimais bien l'aspect dessin animé mais euh mais si c'est juste un jeu de cartes clairement ça va perdre de l'intérêt pour moi Un jeu de cartes par tour c'est pas pour moi ça Non 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 Je pensais que c'était une séquence de gameplay parmi d'autres mais non c'est juste ça Riftlands L'alpha donc le 11 juillet Ouais Bah Pas pour moi Ouais franchement on est pas obligé d'en parler ce jeu là C'est le créateur de Planet Coaster Planet Zoo Oh c'est les frontières qui fait ça ? Ah il parle de Planet Zoo là il parle pas de Ouais Il transpire un peu le monsieur non ou c'est moi qui ? Peut-être C'est mon écran ? Non non je crois qu'il transpire vraiment beaucoup Il doit faire chaud hein je crois qu'il fait chaud là Sous les aisselles oui oui c'est un peu plus sombre Sous les projecteurs oui il fait chaud Planet Zoo à la suite de Zoho Tycoon je crois ou de l'autre dernière qu'est sortie là Enfin le dernier qu'est sortie Le dernier c'était déjà aussi court Mais je suis chez les frontières comment ? Non mais toujours dans les trucs de Zoho Tycoon et tout ça Ah ouais c'est Planet Coaster Oh c'est mignon C'est des vidéos du jeu hein C'est écrit tellement petit j'arrive pas à voir Qu'est-ce que c'est ? Ah in-game Excusez-moi je suis dans le retour EBS qui est déjà plus ridi Ouais c'est la même plan graphique Ah il fait caca l'hippopotame Berk Ouais c'est un Zoho Tycoon quoi Ouais Ouais c'est sympa quand même Les animations sont propres quand même hein Ouais c'est sympa oui Oh Simba C'est moi le roi Le 5 novembre D'accord elle trouve ça brillant parce qu'on voit les hippos faire caca Qu'est-ce que ça veut dire ? Waouh Donc aujourd'hui quand vous allez au zoo Vous n'allez pas juste voir tous les petits animaux Vous allez y aller et vous voulez apprendre la conservation Vous voulez apprendre la conservation Elle dit qu'on ne fait pas que Apprendre à conserver les animaux Enfin Tu m'as coupé Cobra C'est pas qu'un jeu de zoo C'est pas qu'un jeu de zoo mais tu peux en apprendre plus Tu peux apprendre des informations aussi sur la conservation des animaux Et tu noteras que les chaussures de la présentatrice sont en format Léopard Tout à fait Inhiable Sa tenue est ignoble Aussi Mais ça va pas ensemble quoi les deux Ça c'est qu'un détail Et bon Et c'est pas que les bons jeux sont rares C'est juste que vous êtes juste des blagés de la vie C'est tout Fantastique Je ne peux pas attendre à regarder Merci beaucoup d'avoir suivi Oh ça peut être un jeu bien Je pense que Toi tu ne sais pas trop à quoi jouer T'as envie de faire un petit zoo Ça peut être pas mal C'est comme les signes sont posés C'est ça Mais espérons juste que c'est pas comme Planet Cluster Où dès que tu atteins 2000 Jeans dans ton parc Ça commence à ramer Ouais c'est ça quoi Et après Non parle pas de PC C'est chez tout le monde Même les mises à jour etc Etc Ça n'a rien changé C'est très bien Le mec on est trop d'entités C'est Mr Yu Suzuki Oh beau CV là Beaucoup Beaux CV de vieux jeux Shenmue 3 Shenmue 3 Et alors on a repoussé le jeu Ah bah oui mais Il y a Suzuki La moto Ah bon Merci à tous les fans de nous Allez là on a un peu mon intérêt quand même Merci beaucoup Ça va que Shenmue Ouais mais je pense que Shenmue ça va surtout parler justement aux nostalgiques des deux premiers qui ont connu à l'époque ces jeux exceptionnels qui étaient avant-gardistes vraiment Quand c'est sorti sur Sega c'était vraiment fou Sur la Dreamcast Sur la Dreamcast C'était un truc de dingue Oh la Ne le voyez pas comme un triple A N'oubliez pas qu'une large partie de ce jeu Était financé par une campagne De financement participatif sur internet Et légèrement soutenu Par Sony mais très légèrement Donc ce sera pas un jeu Qui aura les finitions D'un gros jeu avec un gros budget Faut plus le voir comme un jeu nostalgique Et la suite tant attendue de tas de fans Mais ce sera pas un jeu Exceptionnel En tout cas techniquement C'est beau quand même Oui Il a un petit soucis avec son visage Et t'as remarqué qu'ils ont tous des têtes un peu bizarres Souffle Idées principales Oui très caricature Tu vois bien que même l'animation faciale pour l'instant c'est zéro Les déplacements de bouche On parle que faciale Même le corps C'est très En progrès Avec leur budget ils font pas de motion capture Tu sais Mais le jeu il sort fin d'année Oh ces muscles Cet homme musculeux Qu'est ce qu'il dit que c'est un homme Cette femme musculeuse Alors vu la voix et la démarche Jusqu'au prochain report C'est marrant parce que à la fin du trailer Il était juste indiqué PS4 Now our next title Is near and dear to my childhood heart It's based upon a game I grew up playing called Heroes of Might and Magic 2 Let's take a look at an upcoming collaboration between Coffee Stain Studios and Lava Potions Je crois que mon écran il est trop gros Non mais c'est basé sur Heroes of Might and Magic les gars Je suis pas très fan de ce type de pixel Voilà Je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop gros pixel Mais ça donne quand même un style Ah si recul ça va Mais c'est pas trop C'est pas mon truc C'est pas J'aime beaucoup la musique La musique elle est bien Et là j'ai pas dit il est en train d'écrire Voilà des PC surpuissants pour faire tourner ça nos jours N'importe quoi Song à front Je vais vous inscrire pour l'Alpha L'Alpha Le lead designer est là pour en parler Je crois que j'ai perdu le lit là Et c'est ce que tu fais J'ai perdu le livre Le livre Allez reténlèvement Le live de monde a disparu Le retour Ok c'est du tour par tour Ouais c'est du Might and Magic Ça peut être vachement bien Mais je trouve que le pixel Je sais pas Ouais un peu trop Peut-être pas assez Enfin peut-être tout ça Je suis pas choqué Je sais pas C'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude de faire du rétro gaming Et de jouer à des jeux qui jouent sous cette fibre Mais ça ne me choque pas J'aime bien J'aime bien parce que c'est très pixelisé C'est voulu C'est assumé Et c'est lisible Malgré tout C'est propre Tout à fait Mais là c'est vraiment une question de goût Personne Ce qui me dérange C'est que par exemple Les bots C'est plus grand que le personnage qui est à terre Oui mais ça c'est Oui bah le coffre qui est plus gros que les tombes Le pixel qui est plus gros que le personnage Ah non ça c'est normal Ok fin 2020 Et là aussi A nouveau le lien pour l'alpha Quentin il aime bien Oh c'est sympa C'est pas le jeu Oh ça doit tourner sur le mobile L'explicité mondiale Vermintide 2 Oh non Je veux le nard Le 1 était sympa Je l'ai pas fait le 1 Je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est comme je sais pas C'est un left 4 dead avec des rats en fait En gros, un de l'univers devant... Y'a qu'une nouvelle menace les gars Y'a déjà... C'est que des rats ? C'est que des rats Y'a déjà 2 DLC sur ce vermontide Les deux Et bah je ne connaissais pas C'est un left 4 dead mais où tu combats dans l'univers de Warhammer Y'a tellement de déclinaisons de Warhammer Moi j'ai vu un nain Il a fond un nain Fin Un lien pour le beta Ah je trouve comme ça Ah Si Quentin, ça tournera sur mobile Sur mobile Les gars peuvent lui dire d'arrêter de parler à cette madame ? J'étais en train d'y penser Genre elle nous balance juste la suite, elle a pas besoin de parler Ouais Le jeu suivant Baf, c'est bon Ok C'est vrai C'est à bord de la colonisation de Mars Ouais stratégie gestion Pas pour moi Quoi vous n'avez pas envie de terraformer Mars ? Non A nouveau ça peut être très bon que ça peut être très mauvais Mais là on ne sait rien des mécaniques T'as juste une idée du genre du jeu Moi j'ai entendu Assassin's Creed Universe Je me suis dit Ah ! C'est plus le nom mais je sais que ça se passera chez les Vikings Ah c'est le jeu avec les singes C'est un truc du biaf Bon ça n'empêche pas qu'il balance des trucs là Oh un petit chien Alors c'est développé par Panache Digital Games Éditeur c'est Private Division Concepteur c'est ce monsieur C'est Patrice Désilet Ah merde j'ai cru que c'était Michel Ancel Je suis sur vie Ça sort sur Playstation 4 Ancel Ça sort sur Playstation 4, Xbox One Et PC Et c'est quoi le top produit ? Survie à 3ème personne Développé par Je crois qu'en gros tu vas revivre l'intégralité des époques de l'être humain entre guillemets De ça jusqu'à maintenant ou même après je crois Début avril il y avait déjà une vidéo qui présentait le jeu et la manière dont on y joue Au final c'est un peu comme sport en fait C'est ça Comme sport ? Non Ouais sport Non Dans l'idée générale du truc si Oui sauf que le gameplay c'est tout à fait différent ici Oui je parlais pas dans le gameplay Je parlais dans l'idée Le concept Le concept en général Les romans en général Je crois qu'il faudrait ressortir un autre sport quand même Une moderne Ce serait top Écoute moi j'ai cru pendant des années pour un nouveau destroyer l'humain Et ça leur sport ils le feront bien Mais toi t'espères aussi à un Rayman et tu l'as toujours pas Il y en a eu plein de Rayman depuis Mais c'est pas les apprécieux Mais ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu de Rayman même en 2D ? Le dernier était sur Twitch ? 2013 ? Non mais à part les portages Je parle vraiment d'un nouveau 2013 ? Ah voilà ça fait longtemps Ça fait 6 ans quoi C'est clair Moi je suis désolé Murphy dans Rayman 2 Il m'a dit on se verra dans le 3 J'attends Fini ? Je crois il est 20h09 Donc j'ai de mieux ça serait une exclue épique ? Parce que là c'était le launcher épique qu'on a vu Normalement il est même En temporaire je pense Non il devrait être temporaire exclue PS4 normalement Sony a mis des bits dedans Et revois le trailer qu'ils ont présenté durant cette conf Tu verras qu'à la fin du trailer il est marqué PS4 Un jeu avec une loi Tu sais Gull et Epic volaient des exclus à quelqu'un Et ils sont forts Ils sont très doués pour ça Annoncé en grande pompe du côté de chez Sony il y a plusieurs années Shenmue 3 a de fortes chances d'arriver sur Xbox One Suite au questionnement d'un internaute L'éditeur Deep Silver a indiqué qu'il n'y avait pas de version Xbox One prévue pour Shenmue 3 En fait il est annoncé depuis le début sur PS4 et PC Voilà Ça se trouve il sortira en exclue peut-être temporaire sur Epic C'est ça peut-être qu'il sortira sur Epic Bon quand même je ne sais pas dire Il peut très bien sortir sur Epic Il n'est pas forcément avec lui Ils ont quand même annoncé quelques trucs sympathiques à voir Et une dernière chose Je sais pas mais c'est bizarre C'est qui ? En jeu mobile ça Oui ça ça y ressemble Ah non il y a un curseur Ça peut pas être sur mobile Ils ont fait la démo sur un PC Ton curseur ça montre pour tous Ah auto-chess Ah auto-chess Ah auto-chess Ah c'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Ah pour vrai auto-chess On en a fait vraiment besoin Et bien c'est fini C'est fini C'est Loring Li C'est fini Loring Loring Bonjour 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 Je suis le CEO et le founder de Dragon's Game Dragon's Game C'est un game developer et publisher Qui vient de l'Origan Je suis heureux de vous présenter Aujourd'hui Je suis heureux de vous présenter notre game Auto-chess Tout à vous This is really exciting moment for us And so Twitter says This is a really engaging game of auto-chess Dragon's Store now is working with the creator of auto-chess Shoto Studio They work together to bring auto-chess to your world Both on PC and mobile So that everyone from anywhere with any device can enjoy the same fun of auto-chess Now They are building the PC version With You can use the gaming game or Unreal Engine As everyone knows Du coup je confirme Shenmoo 3 Si c'est bien Inclu PS4 Et Epic Games With the help of the game And By the power L'Orkane soulève quand même un point Il y'a si peu de jeux PC qui présentent des auto-chess Mais c'est vrai qu'il y'avait rien quand même de surprenant Les jeux PC sont aussi difficiles sur d'autres cons Ils sont sur Xbox Ils sont sur web et TESA Mais qu'est-ce que t'as vu comme gros jeux PC exclusifs ? Il y'a eu un ou deux là Ok Mais pour le reste Oui voilà Exclusif y'en a pas Il n'y a pas de PC exclusive PC Ok Thank you Thank you everyone Thank you Loring Lee Cool Thank you Thanks so much for sharing the news with us Once again auto-chess If you have not played it you must check it out It is so fun Our next title With Frankie Up above I understand C'est un indie game Mais nous on a pas besoin d'exclus quoi C'est pas une question d'exclus C'est toujours bien d'avoir des choses spécifiques quand même tu vois Crisdown est un grand exemple de ça Un gorgeuse indie love letter C'est un classique JRPG développé fire team en Colombia Crisdown a été sur le genre Il a des jeux bien meilleur que ça Attends écoute Je sais pas comment ils sont approchés Les plannings de ces conférences De ces panels Est-ce qu'on... Voilà Je ne sais pas comment on se fait une place sur le stage Pour présenter un jeu J'imagine qu'effectivement Tu n'es pas approché toi-même C'est toi qui dois faire une démarche Pour avoir la chance de présenter ton jeu Et peut-être que Tu dois faire tes preuves d'une manière ou d'une autre Ou payer Tout simplement Ah, nouveau jeu Modus game Modus 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 RPG classique Là Ça m'intrigue Oh Il a eu pas mal de prix C'est un jeu indie Vite, sortez les médicaments Pour... Pour Fabi Fabi ? Pourquoi Fabi ? Ok Mais il est pas là Oh mais ça a l'air bon ça Et pourquoi tu voulais sortir des médicaments pour Fabi ? Parce que je suis pas sûr qu'il se soit très... Trop son style de jeu Non mais ce qui vomi par-dessus tout ce sont les trucs très très japonais Là encore ça va Tu montres un RPG japonais là effectivement il va le gerber de partout mais... What the fuck ? Ah elle aime les gros engins Ah c'est ma foi à le tenir Elle aime avec son joujou C'est un peu beau Elle est en sueur, elle va flou Mais cobra je t'avoue que je m'ennuie aussi hein Je pense que ça se voit un peu... Je suis désolé d'ailleurs Je suis pas trop là Je suis vraiment pas là Je suis vraiment désolé Non mais là cette conférence c'est pas ouf hein Mais il y a pas grand chose à commenter en plus tu vois Oui le jeu précédent C'est une chose a jamais été très euh... Moi je suis déçu Moi je pensais que tu vois il y aurait du THQ Du coup des Royal Immens Bah bah bah... Bah... Tu vas tirer comme Nintendo pour tout ça THQ ? C'est pas toi non ? Bizarre ? Je sais pas mais c'est moche Oh la vache la gueule du truc Et ça vient de PS1 ça ? Bon c'est violent en tout cas Il y a du métal ça va Salut Chrysler, essayez de passer, bonne soirée A toute Chrysler Alors là je pense à tous les gens dans la salle Qui étaient en train de s'endormir Qui ont cette musique qui est en train de leur agresser les oreilles Tu rigoles moi je m'endors avec ça Oui parce que nous on aime bien mais euh... Ceux qui n'ont pas l'habitude je pense que ça les agresse un peu Ça peut être super défoulant mais c'est pas un jeu qui mérite une présentation comme ça euh... Alors on va nous en parler en plus hein Non ça c'est pour Borderlands 3 Ah ouais Mais qui va ? Excuse moi j'ai failli choquer le fanboy là Ah putain c'est Under Armour son... son suite Bienvenue ! Je veux dire, il y a eu tellement de hype autour de Borderlands 3 Qu'est-ce que c'est la chose dont vous êtes vraiment éclaté de partager cette année à l'E3 ? Oh man, donc vous savez nous avons parlé de nos Valt Hunters Alors cette fois nous allons parler de Moe Et elle est notre Valt Hunters Donc elle a fait un paquet Tu peux penser à Contra Tu peux penser à plein d'autres jeux Probotector C'est le gars euh... Qui n'a pas parlé de toute la conge Si il a parlé juste à la fin Mais c'est ça Mais ça je sais Là ils vont parler de Moe Celle qui a le... Le Mekal Mais là euh... Alex et Cobra je vous laisse euh... C'est ce qu'on voit C'est que euh... Amara et euh... Je oublie son nom Flint il me semble Euh... Celui qu'à la tourelle Euh... Oui une équipe peut avoir son double Oui On va les double voies sur le terrain je crois Donc ils ont présenté que ces deux personnages là Mais ils ont dit que dans la semaine Ils allaient présenter les autres personnages Donc ils restent flacs Et euh... Et donc Moe Je t'aimerais que le robot à moumout Il me fait envie Quoi ? Le robot à moumout Il me fait envie Ce qui m'intrigue le plus C'est qu'étant donné qu'on a eu un DLC La Bordelance Z Où ils ont rajouté une nouvelle rareté La rareté arc-en-ciel Je me demande si euh... Je sais pas du... Pareil pareil Ça vient de là Il faut faire un... Juste un... Le mettre en pause et le remettre Ah Bordelance 3, oui il va... C'est quelle date déjà ? Fin d'année ? En novembre sur le Peak Game Oh Moe j'ai faim aussi J'ai faim, j'ai soif J'ai besoin de bouger Je suis au resto pour la live-bee Mou dans duplex d'un resto C'est un reflet De lumière Un spot lumière là Qui... Qui passe devant Mais ils en train de décéder leur stream là ? Ou... Je sais pas mais j'ai le stream qui coupe toutes les deux secondes Quand je suis en 700 marques Ouais mais là c'est rien d'eux C'est rien d'eux C'est rien d'eux Donc apparemment Flaq qui se passe C'est une question qu'on se fait racquer Pour balancer Wedge 2 ou 3 derrière Tu vois c'est vraiment la lumière Ah tu vois ? Si je mets même un peu par dessus la caméra T'as plus cet effet Flaq il pourra se mettre invisible Comme le 0 dans le bordelance Mais vraiment ça va être le 0 de bordelance On a ce qu'on appelle Guardian Ranks Et Guardian Ranks n'a pas seulement cette progression Mais elle a des skill Et différentes skins Que tu peux ouvrir Et le cool thing about that C'est que Every character Que tu joues sur cette account Gets les bénéfices de Guardian Ranks Oh interesting All right La dernière catégorie Faudrait pas qu'ils n'arrangent pas C'est Guardian Ranks Ouais bah ouais Je sais bien Mais bon C'est un peu la surprise Mais attends C'est le plus gros jeu d'Epic Games Qui va sortir en ces trois années Ouais Ça monte quoi Ouais c'est sûr Là ils ont fait des boss Comme dans les anciens Oh la 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 Oh c'est cool Apparemment Avec des mécaniques Ouais Kopa c'est le moment d'envoyer ta réaction de fans Là Ma réaction de fan, tu l'auras quand je ferai le droit. C'est vrai qu'on a vu la fille ou un garçon, mais l'enfant là, qui est avec Maya, et elle s'entraîne à essayer ses powers de sirène, donc encore une nouvelle sirène dans le monde de Borderlands. Et d'autres types de PvP ? Oui et non. Et aussi peut-être. Et vous pourrez pouvoir transférer des armes entre vos personnages ? Absolument, dès le début. Pour échanger nos armes entre les personnages et les France-Fougars, dès le début qu'on les plait en l'heure, etc. Merci beaucoup. Et encore une fois, si vous n'avez pas vu tout le set up du downtown de Borderlands, c'est magnifique. Dans notre prochain jeu, nous allons revisiter un guest qu'on a vu précédemment dans le show. Il est sur les stairs avec Frankie. Qu'est-ce que vous avez pour nous ? Au début, j'ai vu les cheveux, j'ai cru que c'était Norman, j'ai fait qu'est-ce qu'il fait là ? Elle n'en peut plus elle, il faut qu'elle arrête. Comme toujours. Merci beaucoup. John Gibson, président de Tripwire. Merci de nous rejoindre à nouveau sur le show. C'est possible. C'est possible. Mais n'empêche, cette nuit est quand même vachement plus stylée comme ça que... Ouais, elle est un peu plus classe qu'avec la nuit d'avant. J'espère qu'elle est bien payée en open world RPG. Ils ont balancé à temps parce que ça allait devenir jeûnant là. D'accord. C'est bon. C'est bon. Ok. Qu'est ce con, il y avait vraiment qui est trommette, qu'est-ce que ça allait bien ? Jaé… Ça va problème. de tornades avec des requins dans la tornade c'est bien le shark mais il manque le nadeau c'est pas un très chouette gars il prétend être le meilleur pêcheur de requins et au début du jeu apparemment il a défiguré un bébé requin je peux lire sur son visage aidez-moi, sortez-moi de là par pitié mais c'est bon me faire manger par ce requin en tissu j'ai très chaud ah du gameplay j'en prie à la fin oh joli c'est The Crew 2 mais version requin rien à voir mais ça fait penser à Ico sur Megadrive là t'es pas un dauphin t'es un requin et tu bouffes les gens non il est pas terrible Demo c'est assez boring boring avec du chaud ouais pof j'en reviens à mon chaud quoi j'en reviens à mon mouet je me souviens pas si on l'avait couvert l'année dernière j'ai pensé qu'il y a une chaud non on l'avait pas couvert l'année passée ok de toute façon je l'attends il y a 2 ans que vous l'avez fait j'ai faim j'ai mangé la plupart des jeux qui présentent tu vois c'est des jeux qui peuvent être intéressants je dis pas le contraire c'est pas des jeux pour lesquels je vais payer pour y jouer et c'est pas le type de jeu que j'ai envie de voir dans une conférence à l'E3 c'est ça tu vois le jeu je le trouve sur un site totalement légal et effectivement pour télécharger oui je vais peut-être le prendre mais bon et cette conférence tu vois c'est vraiment la conférence qu'il faut retrouver ça va faire rentrer de l'argent merci John on va voir toi allez encore un peu de pub maintenant pour des sièges les mines ouais le truc de génial le truc qui sert à rien qui ressemble tout son brusse prenez des sièges de secrétaire ça c'est bien je comprends pas qu'est-ce que ça va faire là-dedans mais euh bah bah c'est des PCI c'est des PC gamers PC gaming show à ton avis oui enfin oui ouais mais de la même manière que l'écran de Samsung tout à l'heure moon parce que voilà ils passent leurs billes pour vendre un produit euh Terraria il va parler de Terraria ah c'est bien Terraria oh putain c'est une nouvelle euh une nouvelle extension j'ai confié avec un autre jeu ah bah bravo shhh bravo bravo alex oui putain mais en fait les deux mots attends pour l'instant jusqu'à là tout ce que je vois je le sais déjà oui c'est expert ouais 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 ok il y a rien de nouveau hein il y a des nouvelles bombes ouais mais bon c'est pas non plus euh OH DU GOLF bah ça c'est bien beau DU GOLF la bestiaire ouais d'accord je me rappelle qu'il y a des jeux de GOLF je me rappelle qu'il y a des jeux de GOLF pour toi ah lui il est nouveau oh ah mais rendez moi le live ah mais non rend moi le live déconne pas pour une fois que c'est intéressant bravo les gars j'ai plus de live ça a coupé chez eux aussi bon ça a coupé ils poursuivent c'est pas grave vas-y on a rien vu mais on est clair enfin là ça donne pas forcément envie d'acheter l'extension quoi de toute façon c'est pas gratuit euh ils ont dit que c'était gratuit ? bah je sais pas écoutez écoutez ils vont en parler maintenant et oui il parle d'autre chose là ah non il parle d'autre chose un jeu où on regarde des réactions vidéo en live j'ai mangé un livre pourri de fugue ce qu'il va se passer est incroyable voilà c'est Starbound pour changer de planète aussi j'ai fait un prank comme ma maman ça se passe mal ce que j'aime bien c'est qu'avec Ghoul on est exactement dans la même position pitié pitié c'est ça non mais vraiment c'est long c'est long c'est long ouais ouais mais il y a un carton au cache enchaîné avec Ubisoft quoi c'est pas le oui si ça ressemble au jeu où tu peux hacker je sais plus trop quoi là c'était le jeu comment il s'appelle encore euh il était indiqué au début en plus c'était très bon d'ailleurs comme le jeu comment il s'appelait encore qu'est-ce que c'est que c'est ça c'est pas très twitch friendly bonjour madame tu dois enquêter en fait en regardant des vidéos et tu dois essayer de comprendre euh c'est pas pain to the game non je sais pas oh j'ai autre chose en tête je... le nom m'échappe mais ça c'est déjà plus davantage le genre de jeu qui pourrait m'intéresser clairement non au moins pas du tout welcome et truc de game voilà commence soon oh Sam j'ai quelques questions pour vous sur ce que nous avons vu je veux parler des mécaniques là je pense à un jeu je pense à un jeu ah voilà c'était Her Story le jeu le jeu précédent du même créateur aussi avec des vidéos et tu dois aussi enquêter comprendre c'est Her Story c'était très bon très très bon le jeu avait eu plusieurs prix d'ailleurs il me semble ouais il a eu des prix un jeu de 2015-2016 le précédent tu l'as dit plusieurs fois en live tu sais comment je sais je dois trouver une activité autre que 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 je suis backfait d'ailleurs j'en suis dit Logan comme performer dans ce type de jeu comment est-ce vaut de faire d'essayer en avoir toutes les réponses encore de ne pas savoir quand un joueur va voir les images du jeu c'est vraiment un non-linear, open-world game, mais notre approche, et Sam's approche, c'est pas un peu comme un film ou un TV show, et nous devons comprendre l'a de B. Et donc, pour le plus part, c'est comment on a shot, évidemment, quand on a shoot un film ou un TV show, et en ce cas, un game, on a shoot un out-of-order, mais on a stay pretty linéaire en comment on a approach the story. Et on a fait ça, comme toutes les autres fois que nous sommes acteurs, on a fait ça, et on a fait ça, et on a fait ça, et on a essayé de faire ça, vous savez, il y a beaucoup de scopes, mais on a essayé de faire ça comme possible, et Sam est l'un des best film ou TV directeurs que j'ai travaillé avec. Je sais pas, 8h34, c'est un peu une souffrance pour moi, depuis très longtemps. C'est très long pour ce que c'est, malheureusement. Et ce qu'ils nous expliquent n'est pas intéressant, soit ils t'expliquent des mécaniques qui seraient beaucoup plus claires sur une vidéo. Ils sont là pour vendre un produit, donc forcément, oui, c'est génial, on a implementé ça, 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 on te présente tout comme révolutionnaire, alors que ça a déjà été vu. Et en même temps, ce n'est que, voilà, avec du concret que tu peux te rendre compte. Ça, c'est juste du bullshit commercial, toujours. Ça ne m'intéresse pas de les entendre parler. Entendre parler de processus créatif, oui, ça, c'est intéressant. Mais les entendre vendre leurs jeux, non. Ce que j'aurais retenu, c'est cette présentatrice. Il me semble qu'elle a dit, vous avez parlé du futur de Warframe. Il y a plus que les gros farmers coréens qui y jouent, quoi. Euh, non, je trouve que ça, ils sont encore pas mal. Warframe, ouais, il y a beaucoup qui. Ouais, mais c'est souvent ceux qui achètent un peu ces gamers et qui n'ont pas de jeu pour commencer, tu vois, de tout comme ça. On est sur console aussi, hein. Ah, le jeu, elle a une chaîne de contenu, hein. Merci Shadow pour la vidéo. Enfin, pour le lien qui t'aimait. Je vais aller voir. Pour ceux qui veulent voir au cas où. Il y a Terraria avec le trailer complet. Ah oui, dans le chat, t'as mis un lien pour le trailer complet, t'as fait. Je m'étais essayé pendant un temps, Warframe. Et ? C'est bien ? J'avais téléchargé, j'y ai jamais joué. J'sais pas à qui. J'avais téléchargé sur la PS4 quand je lis au tout départ, parce que c'était l'un des free to play qui était disponible à la sortie de la PS4. J'ai fait deux, trois parties, j'ai arrêté. C'est beaucoup de farm, je crois. Ouais, ouais, je crois. C'est beaucoup, 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 beaucoup de farm. C'est, c'est, c'est que du farm. J'étais pas là au début de la conf, mais pas de nouveau Space Opéra sur PC. Non, pas de Space Opéra. Parce que c'est vrai, parce que, vous savez, Empyrean est ce que nous appelons le code name Railjack. C'est pas forcément des jeux qui fonctionnent énormément. Il faudrait que tu désactives le plugin Amazon. Ça te risquerait de faire acheter des jeux qui te motivent. Je n'ai jamais eu la moindre pub Amazon jusqu'ici. C'est le premier stream sur lequel je tombe sur des pubs. En même temps quoi, je vais acheter une chaise gamer à 250 millions. Attends, mais je te sens tellement motivé par cette conférence que tu risques de faire des achats compulsifs. Ouais, je vais acheter la chaise. Ouais. Elle est dans la salle, tu dois avoir longtemps merlé. C'est dingue, il y a des tas de gens qui ont bossé sur tous ces jeux, qui ont mis leur coeur, leur énergie, leur talent, leurs économies peut-être dans certains de ces jeux. Et nous, on est juste là en mode boring, boring. Les jeux sont peut-être très bien en soi. C'est juste la présentation et la conférence qui n'êtes pas, qui n'êtes pas, qui ne vraiment pas. Dans une conférence, tu ne peux pas apprécier tous les jeux. Il y a forcément des jeux que tu peux apprécier. Bien sûr, bien sûr. En soi, il n'y a aucun jeu qui est mauvais. Et encore, heureusement. Si, un jeu peut être mauvais en soi. Si, si. Oui, oui. Si il est mal fait, buggé, etc. Si c'est vraiment horrible. Fallout ! Mais Fallout, il est mauvais parce que tu as déjà un comparatif dans le même univers, dans la même licence, avec un jeu qui était plus abouti. Le 3, par exemple. Il est mauvais parce qu'il est mauvais. Et quand tu as le 4 qui passe derrière et qui régresse et qui te paraît beaucoup plus buggé que les précédents et moins plaisant que les précédents. Oui, forcément. Là, tu as un système de comparaison direct. Le 4, c'était bien Fallout. Ah pardon, oui, oui. 4, oui, c'est le 76 qui passe problème, pardon. C'est vrai, il ne s'est pas fait les autres, moi. Il ne fait qu'une partie du 4. Le 4 était moins bien. Moi, j'ai fait le 3 que j'ai adoré. Le 4, j'ai fait une partie. Je ne l'ai pas fait suffisamment que pour juger. L'histoire du 4 n'est pas aussi horrible. New Vegas, oui. New Vegas, oui, c'est le meilleur. Ah, t'es ironique, t'aimais pas New Vegas ? Je veux bien. Et nous, on va jouer le Gamma. Il était abandonné par la maman ? Il y aurait. C'est tout joli. Ah, c'est beau ! C'est mignon. C'est très mignon. C'est très beau. Ouais, une sorte de... Platform, Meggie, ouais. Ça fait très penser, tu sais, aux phases de... Le gameplay de Zelda Wind Waker où tu devais sortir... Enfin, évoluer dans le château sans te faire voir. Oui. Tout à fait. En gros, tu sors du monastère, tu t'échappes du monastère où ta mère t'a laissé. Tu pars en quête pour la retrouver, j'imagine. Toujours dans un système où tu dois éviter de te faire choper. Les réseaux de ressentir des petits puzzles pour évoluer. Ça a l'air sympa ! Franchement, je... Je kiffe bien ce que je vois. Tu sais, mais il y a le gars qui fait du violon et se balader sur la tour de guey, là. El Hiro. Le Fils. C'est peut-être un des seuls jeux qui a été potable dans ce truc. Le Fils. Non, c'est pas l'un des seuls jeux potables. Je peux pas juger les autres. Il faut... La plupart des jeux, je dois les tester pour savoir. Mais celui-là m'intrigue, me donne envie. Il faut parler de Baldur's Gate. Baldur's Gate. Oh, putain. Baldur's Gate. Après moi. Baldur. Le jeu avec le poulpe, là. Et Baldur's Gate, tu sais que c'était un jeu mythique de mon enfance aussi, mais vraiment. Et quand j'ai eu mon premier PC avec lecteur DVD, j'ai eu le DVD de Baldur's Gate 2 offert avec. Ceux qui font Divinity. Ah, mon. D'ailleurs. Chacun ses petits remords, hein. Faut qu'on finisse Divinity, je sais pas. Ah, on finit. C'est pas le 2, c'est le premier, en fait, qui était réédité en DVD que j'ai eu avec mon... Un studio belge dit... Au Moyen-Âge, quoi. Et c'était... On a fait des mots. C'est belge. Et il y avait Bioware qui travaillait dessus à l'époque. Ce DVD-ROM date de 98. C'est le crown jewel de D&D. T'avais quel âge, Alex ? 88. Ouais, tu avais 4 ans. T'avais 4 ans et moi j'jouais à Baldur's Gate. T'avais 4 ans à 98. Mais je suis... Oh putain. Je suis de 94. Ouais, je suis de 95. C'est un peu plus facile. C'est une nouvelle génération de gamers. Comment, t'avais quel âge ? On va dire que je me baladais encore dans une personne. T'étais encore dans les couilles de ton père ? T'es super. Je crois pas, hein. Je crois que t'avais même pas encore... Je crois que t'avais même pas encore été produit dans les couilles de ton père. T'avais moins combien, là ? Mais, évidemment, tu vas aller à la ville. Parce que nous commençons avec la ville. Euh... Je suis en 99, mais... Ouais, t'avais moins un an. T'avais moins un an. T'as vu dans le trailer le processus de cerimorphosis, comme on le dit. C'est accéléré, donc c'est pas normal. Et tu vas voir tous les créatures iconiques, les personnages iconiques, les places iconiques... Donc, n'oubliez pas. Si vous perdez vos noms comme ça et que vous vous déformez un peu comme ça, c'est que vous allez finir en poule. Vous pouvez peut-être potentiellement être le futur Toulou. Moi, ça t'a connu. Oui. Ça doit pas faire du bien. Surtout ça. Je vais tenter une invocation de Fabi. Voilà. Je vais tenter une invocation de Fabi. Voilà. Là, on peut voir que le jeu est tellement utilisé que la boîte, elle brille encore. Mais tous mes jeux ont des boîtes qui brillent. Je suis très, très maniaque. Je prends soin de mes jeux, monsieur. D'ailleurs, je déteste prêter mes jeux dans les boîtes originales parce que les gens... ...dusent les boîtes, le plastique, tout ça. Moi, je... Non, 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 pas d'accord. C'est juste un exemple. Moi, j'avais des potes qui mettaient un jeu dans la boîte d'un autre jeu. Je pétais un plomb mentalement. Interessant. Et, je veux dire, Mike, en termes de votre rôle, parlant de Larian Sto, DIVITI ORIGINEL, SIGN 2, VITE, VOTE ! Il faut voter ! Oui, la souris. Ça fait Dragon Age 2. Oui, sur 3. Merde, j'ai cliqué, ça m'a... C'est quoi ? C'est D ? Hashtag D. Hashtag D. Hashtag D. Oui, tiens, je l'ai pas fait. Scarim... Oui, Char 3, il est bon aussi. Faut que je le fasse. Je me motive à télécharger. Putain, j'ai tourné la tête, je me suis dit. Attends, mais Gulli, il a eu le temps de se maquiller, de se faire des couettes et tout. What ? J'avais pas vu ! Mais Gulli ! Mais qui est des Gulli ? Gullinette, qu'as-tu fait ? Tu nous présentes ta nouvelle copine ? Pourquoi t'as pas fait ce live-là dès le début, quoi ? Enfin, comme ça... Je t'excite comme ça ? Remarquez qu'ils ont quand même mis... Dragon Age 2 dans le... Dans le choix, là. Ils sont fous ! Dragon Age 2 ? Oh la vache. Le premier, je veux bien ! Le... Inquisition... Ok ! Pas le 2 ! C'est quoi, le 2 ? C'est Inquisition ? Non, non ! Le 2, c'était un truc hyper linéaire, où tu perdais presque tout l'aspect RPG. J'ai vu qu'il parlait le 17 septembre. J'ai vu qu'il parlait le 17 septembre. J'ai vu le 3. Et Ubisoft, c'est à 21h. Ubisoft, c'est 21h ? Ouais, mais je crois qu'il y a du blabla, il y a une préconve de 1h, je crois, un truc comme ça. Quoi ? Mais le pré-show, là, c'est actuellement, en fait, hein, chez Ubisoft. C'est pas à 21h, le pré-show, justement ? Non, c'est à 21h après, ça commence à 21h après, Ubisoft. Pardon. Pardonne-toi, ouais, c'est bien. Nya, 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 nya. Je suis craque. Je suis craque. Je suis craque. Ah, putain ! Ça déconneit, les gars ! J'ai vraiment trop faim ! J'en fais plus ! Retire ton bras de cette grenouille. La grenouille ! On ne fait pas ça sur le Twitch. Goodbye. Ah, ça y est, il va commencer le Twitch-sing. Ça y est, c'est parti, les gars. Ah, c'est fini, les gars, c'est fini ! Mon nouveau casque, il est en bas, le nouveau casque, Alex. Euh, Quentin. Ah, j'aurai mal à la place, Alex. Je quitte cette guilde. Tout va bien ! Non, pardon, Quentin, Alex. Non, le nouveau casque qui est en bas, Quentin. Là, c'est l'ancien. Avec Hoverkast, Perfect World Rebellion, Tripwire, et Samsung. Comme vous le savez, PC gaming est une plateforme, c'est pas un publisher ou un développeur, donc les sponsors ont accepté de laisser mettre en place une petite console. Nintendo. Peut-être que, peut-être, étonnamment, peut-être que ce sera chez Nintendo. En mode, ce show était une vraie poubelle, quoi. Tout et rien. Mobile ! Et toi qui a vu Bethesda et Devolver en Moon, c'était comment ? Alors, tu vois, pourtant, tu sais mon amour pour BuckTesda. Tout à fait. BuckTesda était plus intéressant que ça. Ah. Mais genre vraiment, tu vois. Bethesda n'était pas surprenant, mais c'était pas... Le show, lui, n'était pas mauvais, c'était juste que... C'était un peu, quand même, gênant par moments, et tu avais de belles présentations. Ici, c'est juste... Boring, boring, boring. Jusque-là, là, pour moi, la meilleure conf, c'est vraiment le vert. C'est même pas une conf, c'est un show, qu'est-ce que c'est... Ouais, voilà. Bah, Microsoft a été pas mal, aussi, avant. Oui, ça va. C'est vrai que Microsoft n'a pas trop blablaté, non plus. Ce qui pêchait chez Microsoft, c'était le manque de surprises et le manque de choses exclusives. Daylight ! Oh ! Ça, ça, ça me hype, ça, tu vois. Oui. C'est exactement le même trailer que celui qu'on a vu chez Microsoft. J'en choque. Bah, il est bon, hein. Je vais faire le 2. Et si je prends le 1, on va avec. Je l'ai déjà fait avec... On va avec la vie. Et ça, je vous le dis, quand ça sort, on est en live sur la routine. Un arbre derrière moi. Quoi ? Euh, je crois que c'est à 3. Un arbre derrière moi. Un arbre derrière moi. C'est quand même pas à 3, je crois. Tu prends de la plante, là ? Je dis pas de conneries. D'accord, il y a un arbre derrière moi. Un arbre pour mini-pouce. Il y a un chien aussi derrière moi. Un chien en souffrance, regarde. Il est le rat. Bref. Bella ? Bella ? Bella ? gnheimheim ? Mais du là. Ok precision. Faut commencer le faire à la sortie celui-là ? Oh, je sais pas quand est-ce qu'il sort... Hop ! Hop ! Si ça sort en novembre, ça va être compliqué, parce que je crois qu'il y a à peu près 50 milliards de jeux que j'ai envie de faire en novembre. Novembre va être compliqué et 2020 va être très compliqué aussi. Glocks One, PC, PS4... Surtout que si les deux consoles sortent l'année prochaine, ça va être assez tendu. Bon, mais les consoles, moi je m'offre. Bon ! Voilà. 10 minutes via Ubisoft. Cobra, tu veux prendre le relais ? Parce que moi je ne vais pas tenir. Je ne vais pas tenir, je travaille demain et je... Je peux, je peux. Tu peux, tu veux ? Je peux. Je viendrai peut-être en... Je viendrai peut-être en soutien-commentaire un moment. Non, non, mais je viendrai en soutien-commentaire, mais là je dois vraiment manger. Il me reste 10 minutes pour manger, c'est pas assez. Non, non, mais vas-y. Parce qu'en fait, pour tout te dire, je n'ai encore rien mangé la journée. J'ai très très faim. Ben voilà, quelle idée aussi. On a la même situation, mais bon, vas-y. Merci, Lorraine. Après, ma coût est stable, donc... Toi, Alex, peu importe, hein. C'est juste que là, je dois couper et je vais en avoir pour quelques minutes. Donc je vous dis, enfin, on vous dit tous à tout à l'heure, à dans quelques minutes pour la conférence Ubisoft, qu'on espère un peu plus rythmée. Et s'il vous plaît, avec des surprises. On sait qu'il y aura... Des annonces. On sait qu'il y aura Watch Dogs 3. Watch Dogs 3, ça a déjà filtré. On sait qu'il y aura... C'est Watch Dogs Légion, ça se passe à Londres, c'est tout ce qu'on sait déjà. Il y a des choses qu'on sait qu'on va voir, qu'ils ne sont pas des surprises. Mais on espère comme des surprises. Spinter Cell. Spinter Cell, j'attends pas forcément. Ce serait une surprise, mais... Moi non plus. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on verra certainement du... Du Pain Pong, du Point Brain, du... 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 Voilà. J'ai compris Ping Pong, mais euh... Ping Pong, quoi ? Ouais, Ping Pong, c'est presque pareil. Moi, je pensais que tu voulais partir. Euh... Skellen Bones. Ouais, Skellen Bones. Skellen... Non, je crois que lui, on sait que ça a été repoussé à la sangle. C'est parce que c'est repoussé que ça ne peut pas être présenté. Ouais, mais il nous a présenté plein de fois. On s'en fout. Oh, il y a du gameplay. Bon, allez, je coupe. Et donc, à dans quelques minutes, euh... Avec un relais par Cobra ou Alex. Et je viendrai en support-commentaire peut-être un peu plus tard. À toute ! Aïe ! À toute ! À toute !